Versons de l'eau colorée jusqu'à la moitié d'un ballon transparent. Envoyons un faisceau de lumière laser à travers le ballon. Une faible fraction de la lumière est réfléchie à la surface de l'eau. La plus grande partie de la lumière traverse le dioptre OR en subissant une réfraction qui l'écarte de la normale. L'angle de réfraction augmente lorsque l'angle d'incidence augmente car l'eau est un milieu plus réfringent que l'air. Lorsque l'angle de réfraction vaut 90 degrés, le rayon réfracté est parallèle à la surface de l'eau. Au-dessus d'une certaine valeur de l'angle d'incidence, on observe l'intégralité de la réflexion du faisceau lumineux. La réflexion est totale. Dans le cas d'un dioptre OR, cet angle vaut environ 48 degrés. Prenons maintenant une lame à face parallèle en plexiglas. Envoyons le faisceau laser à travers cette lame avec un angle tel qu'à la traversée du dioptre plexiglas R se produise une réflexion totale. Nous constatons que le faisceau se réfléchit ensuite totalement sur chaque dioptre plexiglas R et qu'il ne peut ressortir que par l'autre extrémité, comme s'il était guidé par la lame. La transmission des signaux lumineux par les fibres optiques repose sur le phénomène de réflexion totale. L'un deoptre plexiglas R